Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma chambre pour faire le ménage avant que l'école recommence. Quand vous verrez cette vidéo, logiquement, je vais avoir déjà repris les cours au sujet. Est-ce que j'ai hâte? Est-ce que j'ai pas hâte? Est-ce que j'ai vu mon horaire? Oui. Est-ce que ça me fait peur vraiment beaucoup parce que j'ai un horaire ultra chargé? Mais ça, on en parle peut-être une autre fois. Pour l'instant, je suis dans le déni et je profite de mes derniers jours de vacances en travaillant et en faisant le ménage de ma chambre qui est quand même assez dégueulasse et qui a besoin de se faire nettoyer en profondeur. J'avais déjà fait une vidéo auparavant comme celle-ci et j'avais vu que vous l'aviez bien appréciée. Donc, je me suis dit qu'on pourrait le refaire avec ma nouvelle chambre puisque quand je l'avais fait cette vidéo, ma chambre ne ressemblait pas du tout à ça. Fait qu'on va passer la bailleuse, laver toutes les mains, manger le linge qui traîne partout. C'est pas mal de ça, je vous dirais. Peut-être laver mes pinceaux aussi. Fait que c'est le problème de la vidéo aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, vous allez être à passer à la suite. C'est parti! Je vous montre un peu de quoi ma chambre a l'air en ce moment. C'est dégueulasse. Je ne recommande pas du tout ça pour travailler. En plus, quand je vais être rendue à faire des travaux, c'est ma chambre sans ça. Oubliez ça. Je ne trouve jamais capable de me concentrer. Je suis à l'entrée de ma chambre. Garderole. Donc ça, c'est mon beau bureau. Du linge, des produits, de la poussière et de la saleté. Là, bon, ça, je ne peux pas réaménager ça vraiment. Je le souhaite de même. Mais c'est poussiéreux en dessous. Là, c'est dégueu. Et en haut... Oh mon Dieu, j'ai honte de vous montrer ça. Bien poussiéreux comme il faut. Où est-ce que tous mes petits livres... J'ai plus de place, les prochaines livres. Ça ne viendra même pas ici, on s'en est chez mon père parce que je ne sais plus où les mettre. Ça fait que ça, c'est pour ça. Le miroir dégueulasse, poussiéreux, sale. Celui-là... Est-ce que c'est vrai que je tape mes pinceaux dessus? Est-ce que je vis dans le déni constamment? Oui! On va nettoyer ça de même. Du linge sale qui traîne à terre. Ce qui traîne là, qui pourrait se faire accrocher. Ça prend deux secondes. Est-ce que je le fais? Non. Poussiéreux, poussiéreux. Mon lit est quand même fait. Ça, c'est une bonne affaire. Mais on a un beau bordel de linge dessus. Poussiéreux, poubelle pleine. Et par terre, ça a besoin de se faire aspirer un peu parce qu'il y a de la cochonnerie un peu partout. Fait qu'on va faire ça tout de suite. Ce que je vais commencer par faire, ça va être prendre mon ordi et me mettre une bonne playlist de la musique. Parce que si je fais ça dans le silence, c'est un peu plush. Fait que je vais aller dans mon Spotify. Sur mon Spotify. MJ. Parce que c'est mon surnom. Fait que je l'ai appelé de même. Vous pouvez toujours aller vous abonner. Je suis pas sûre. Je sais pas si la musique que j'écoute va vous plaire, mais vous pouvez aller voir. J'ai juste un oeil. Il y a bien de The Skulls, bien de The Mountain, bien de Weekend. Mais il y a de tout. J'aimais écouter un peu de tout comme c'est ça. Fait que je vais faire lecture aléatoire. Je vais me starter ça. Puis je vais commencer par ranger le linge parce que je pense que ça va débarrasser les surfaces en général. Ah, puis je vais aller porter le linge chale. On va commencer par aller porter le linge chale. Après ça, je vais starter la musique. Puis je vais ranger mon linge. On va commencer par ranger le linge. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Petit truc que moi j'aime bien faire quand que je range mon linge, c'est le trigué. Pour que comme ça, ça va plus vite après ça pour le ranger. Fait que j'ai ma pile de pyjama parce que moi, tout est dans les bagues ou dans mon garde-robe. Le masque, je vais le mettre dans ma sacoche qui est en haut. Ça, c'est mes maillots de bain que j'ai portés parce que quand on est parti, j'ai la zone au sein de l'île, mais à Québec. Culottes, bas, tout ce qui va dans mon garde-robe, j'ai une belle pile, shirt. D'ailleurs, mes bikershirts vont avec les shirts. Je vais tout ranger dans mon garde-robe ainsi que mon sac que vous avez vu que j'ai vidé puisque je revenais de chez mon papa. Alors, quelqu'un m'a demandé en commentaire sous une de mes vidéos de montrer, moi, mon garde-robe, ce qui est prévu. Avant, je vous avais dit que je voulais faire du ménage dans mon dressing, donc ça s'en vient. Mais si tu veux voir mon garde-robe en entier, je t'invite à aller voir mon room tour que j'ai fait puisque je l'ai présenté de fond en comble. Donc, il a tout été refait au complet, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Fait que je vous repose à quelque part, puis on continue de ranger les vêtements! Sous-titrage ST' 501 ... 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 la semaine prochaine n'est pas déjà sorti parce que mon boss il attend les horaires de tout le monde parce que tout le monde est retournée à l'école et tout le monde attend son horaire de cégep moi sa danse je l'ai déjà reçu il ne peut pas faire les horaires d'avance comme d'habitude donc on y va au compte good je ne peux pas calculer la paye que je vais faire la semaine prochaine mais sinon ça serait déjà écrit je vais peut-être travailler, je suis entre cadre on verra, si je travaille je vais me mettre des heures, si je ne travaille pas je vais juste faire un petit x à côté comme j'ai fait ici, dans le fond je n'aurai pas travaillé finalement, sinon quand je travaille je surligne vendredi je travaille sur mes gros chiffres c'est midi et demi à 9h le soir, c'est super le fun le samedi je travaille aussi donc 9h à 5h je n'ai pas pris le congé et je me suis écrit une petite note ici parce que reminder, super important, je veux vraiment essayer la pole dance, il faut que je prenne un rendez-vous il faut juste que je me motive à le faire et voilà alors je vais ranger mes crayons ça c'est des petits crayons nouveaux que je me suis acheté pour la rentrée scolaire, c'est de l'enquement mais je le trouvais beau et il était à ma job, je les ai acheté il était genre 4x4 et des petits sourigneurs pastels j'ai 18 ans, je peux me les acheter sinon je pense que ma mère m'aurait vraiment acheté ça bon, on avait des sourigneurs bien basiques qui faisaient la job mais là je me suis gâtée avec ça ça je me les ai acheté l'année passée, ça écrit trop bien je vais me mettre dans ma trousse mais j'aimerais ça m'en acheter une nouvelle juste avant quand on va aller au Walmart tantôt avec ma mère je vais regarder pour m'en prendre une petite nouvelle pour la rentrée scolaire parce que celle-là je pense que j'allais depuis secondaire 1 donc j'ai le droit à une petite nouvelle c'est parti dans mon room tour je vous avais mon prix pour ceux qui l'ont pas vu je vous invite à aller voir que je m'étais acheté un mini frigo dans lequel je range mes soins parce que c'est vraiment plus le fun de se mettre une crème brotante tant qu'elle est froide et rafraîchissante mais là mon frigo il est sale pis il coule fait que je vais aller en haut, je vais le débrancher je vais le vider je vais le laisser brancher peut-être toute la journée je vais le brancher juste demain matin je vais le nettoyer, c'est ça pis je vais tout le ranger parce que je vais vous montrer l'intérieur, c'est vraiment dégueulasse en ce moment genre allo le bordel j'ai des polaroïdes parce que les trucs polaroïdes il faut que ça reste entre vous paraît-il des produits pour le visage que j'ai reçu dans ma top box on voit pas très bien mais en haut j'ai mis des masques en bas aussi, masques pour cheveux, masques pour le visage des crèmes pis il faut que je rentre mes autres produits que je viens de vous montrer fait qu'on va réorganiser un petit peu pis je vais le laver en premier lieu ça je l'ai acheté Walmart si je me trompe pas mais avant, on va aller le visage parce qu'il coule quand je vous disais que ça coulait je viens de tout le temps vu ce qu'il y avait dedans j'aime beaucoup les produits faut pas chercher à comprendre, chacun a ses passions fait qu'il y a plein d'eau ma mère m'a dit de le débrancher elle dit ça va sûrement arrêter de couler à un moment donné j'ai dit ok c'est bon on va enlever ça je vais aller le vider en haut pis je vais le laver aussi ça va faire du vide parce que depuis que je l'ai, je l'ai jamais nettoyé ça fait comme de la condensation dans le fond on le voit un petit peu en tout cas, c'est peut-être pas le bon terme comment j'étais pas bonne en science désolée si c'était pas le bon terme vous pouvez me corriger dans les commentaires alors, je suis quand même fière de moi tout a rentré les produits que j'utilise moi je les ai comme cachés dans le fond mais tu sais, ben ça je l'utilise pas tant que ça mais en tout cas, j'ai mis ma crème de ratante là il y a un masque, un autre masque des petits patchs mes polaroïdes d'autres masques ma crème de ratante c'est quoi ça? j'ai reçu ça en motobix c'était un toner je pense ouais c'était un toner là les petits échantillons parce que c'est tout le temps utile les échantillons mais j'en utilise pas tant fait que j'ai cash là fait que je suis vraiment contente tout est rentré fait que comme je l'ai dit je vais pas le brancher je vais juste quand même le remettre à sa place c'est à dire juste ici il va vraiment falloir que je passe l'aspirateur pis ben là je vais le mettre en sa place parce que tantôt je vais tout enlever justement à la taque pour passer l'aspirateur mais il va être à sa place fait qu'on va ranger le reste du bureau je vais laver mes tablettes la spi ça va être la dernière étape mais il me reste juste ça tout nettoyer et après ça je vais avoir fini mon minage fait que tout ce qu'il me reste à faire c'est tout nettoyer avec le bon chum Ertel pis Windex j'ai lancé par les miroirs pis ensuite je vais faire tous mes meubles et passer à l'aspirateur ça prend cinq minutes parce que je le passe comme là là pis en tout cas mon bureau principalement me t'sais je tasse pas mes meubles pis tout là je m'en vais pas là-dedans c'est juste pour que l'air soit un peu plus propre pis clean c'est ce que je veux mais j'ai quasiment fini pis j'suis comme heureux de trouver le coeur et d'être là-dedans donc Sous-titrage ST' 501 ... 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